Musique Eugène Riguidel était une légende de la course au large des années 70. Installé dans le golfe du Morbihan, c'est ici qu'il est né et qu'il a tiré ses premiers bords. Aujourd'hui, navigateur peinard, il se balade à bord de la Rieuse depuis plus de 20 ans. Moi, ce bateau, je l'ai depuis tellement longtemps, mais il y a des moments où la vie, c'est des hauts et des bas. Et quelquefois, il fallait que j'aille vider la Rieuse, nanana. Bon, en plein hiver, quelquefois, il faut s'en occuper un bateau tout le temps. Et donc, j'y allais, bon, pas le moral, nanana. Et puis après, j'étais dessus, je vidais le bateau, je rangeais un peu, puis hop, je regardais, mais la météo n'est pas si mal. Allez, hop, j'envoyais les boines, je faisais une heure, deux heures de balade et c'est fini. Il n'y a plus de... Tous les soucis, tous les emmerdements, ça reste derrière, c'est ça le bateau. Rie Guidel était devenu célèbre en remportant la course de l'Aurore, Transat en double, en 1979. C'était la grande époque de Tabarly, Collat et Kersozan. Moi, je défends énormément la course, d'abord parce qu'en tant que non-fortuné, c'est un moyen d'ascension pour les gens qui n'ont pas d'argent. La course, ça peut leur permettre de naviguer sur des bateaux qu'ils n'arriveraient jamais à financer autrement. Bon, ça, c'est une chose. Mais le star system n'était pas fait pour lui. Du jour au lendemain, il s'arrête en 1985 pour vivre en conformité avec les convictions qui l'animent. Les menières de Carnac, la langue bretonne et l'écologie durable. Moi, je milite pour que le golfe du Morbihan devienne un territoire expérimental en qualité de la vie. Moi, qui suis né à Aradon, je vois bien les dégâts considérables que l'urbanisme à outrance, le tourisme, les installations portuaires, les milliers de mouillages qui se sont installés petit à petit. C'est trop, quoi. C'est trop. Moi, j'ai parcouru le monde avec des voiliers et je trouve que c'est pacifique. Ça ne laisse pas des sillages, ça ne fait pas des vagues extraordinaires, c'est léger. D'ailleurs, on est toujours accueillis, quel que soit l'endroit où je suis allé dans le monde. Ce n'est pas agressif, quoi. Ce n'est pas comme un bateau bourré de canon. Ça n'a rien à voir. Il faut bien regarder, quand même. Rebelle, mais toujours fidèle à ses amours premières, Eugène défend surtout une façon de naviguer. C'est beau, c'est vrai. À la godille ou à la voile, pourvu que ça reste une philosophie de vie. La godille, l'intérêt, c'est qu'on peut avancer avec une seule main et comme ça, on peut trinquer avec l'autre.